Tout d'abord, merci infiniment de votre invitation et j'allais dire qu'elle régale. Une matinée comme ça, j'ai malheureusement raté justement l'intervention de la déléguée générale de la FNES au départ, mais je crois que là on est vraiment en train de faire de la promotion de la santé et de le travailler d'une manière concrète et opérationnelle. Je dirais qu'en forme de réaction à ce que j'entendais, je me disais que sans doute qu'on a surtout des questions de passage à l'échelle, des questions de généralisation, comment est-ce qu'on est capable de finalement infuser, de nourrir des politiques publiques à partir de l'état d'esprit qui a été exprimé ici et c'est là-dessus que peut-être j'essaierai de conclure tout à l'heure. Donc comme cela a été indiqué, je suis directeur de la prévention et de la promotion de la santé à Santé publique France, la nouvelle agence de santé publique qui a été créée effectivement il y a un peu plus d'un mois, donc c'est tout à fait récent, mais qui reprend bien évidemment en l'occurrence pour ce qui est de notre champ de responsabilité, ce qui était le champ d'action de l'INPES. Dans la demande qui m'a été faite aujourd'hui, outre la présentation de l'agence, c'était de revenir en quelques mots sur les enjeux que nous identifions en termes de promotion de la santé, mais aussi de ces acteurs, de ces professionnels. Et ce que j'aimerais, c'est redire, et j'imagine que Christine ou Chantal, avant que je n'arrive, l'ont fait, c'est bien de se dire que la promotion de la santé en soi, ce n'est pas une modalité d'intervention, c'est une vision qui n'est absolument pas spécifique à la santé, qui s'inscrit avant tout dans un courant qui est quand même beaucoup plus né du champ de l'éducation et du travail social, pour trouver une expression qui s'est concaténée autour de la promotion de la santé, mais qui est quelque chose qui relève d'une vision des politiques, qui relève d'une vision des pratiques, et qui, bien évidemment, joue un rôle central pour nous dans la vision que Santé publique France a de la santé publique. Le deuxième élément que je crois important, c'est de se dire qu'au cœur de la démarche de promotion de la santé, il y a toujours ces deux mots-clés, qui sont engagement et professionnalisme. Et j'insiste, parce qu'assez fréquemment, on a une vision des acteurs de la promotion de la santé comme étant des gens engagés. Et j'ajoute que nous avons aussi affaire à des professionnels irremplaçables aujourd'hui, puisque nous n'avons pas énormément de capacités d'action autour de cette vision stratégique, puisque c'est bien de ça dont on parle finalement. Parce que qu'est-ce qu'on apporte en promotion de la santé ? On n'apporte rien de particulier sur l'habitat, les gens qui savent le faire, on n'apporte rien de spécifique dans les CCAS, on n'a pas d'action particulière sur tel ou tel domaine de l'éducation, du social, du sanitaire, de l'habitat, de l'économique. Ce que la promotion de la santé est capable d'offrir et qui est encore une fois irremplaçable, c'est une capacité de mettre en lien et d'articuler l'action publique au service de l'amélioration de la santé des gens. C'est donc bien ça, le positionnement critique, qui est le nôtre. Et je dirais, ça a été dit par Mme la directrice de la santé publique, il y a vraiment un enjeu stratégique à l'échelon local, régional, que d'avoir cette capacité de mobilisation des acteurs au service de l'amélioration de la santé. Mais je rappelle toujours que nous n'en avons pas le monopole. On peut dire la même chose de l'éducation, pour lequel nous avons aussi les mêmes problèmes d'inégalité. Et si vous voulez éduquer efficacement un gamin, il faudra être capable qu'il y ait pas mal de politiques publiques qui soient dans une situation de convergence, d'articulation. Eh bien, ce qui est, je le crois, au cœur de tout ça, c'est réellement cette capacité stratégique de mettre en œuvre conjointement des politiques publiques qui, somme toute, conduisent à améliorer la santé des personnes, évidemment, dans toutes leurs dimensions. les quatre enjeux que je vous propose à la réflexion, c'est une analyse qui m'est personnelle, je crois, aujourd'hui, pour l'évolution de la promotion de la santé, c'est d'abord, réellement, des défis politiques et stratégiques. Je viens de l'introduire dans ma réaction à ce que j'ai entendu ce matin. C'est de se dire, il ne faut quand même pas oublier que notre nation a décidé en 2009 et en 2010 que les politiques de santé, elles étaient régionales. Ben voilà. Elles ne sont pas nationales. Et donc, nous avons, acteurs de la promotion de la santé, comme tous les acteurs du champ sanitaire, être capables d'inventer, je dis même souvent, d'incarner, de faire vivre ce que sont des politiques régionales de santé publique. et c'est évidemment un élément critique. Et là aussi, Mme Hénard l'a rappelé, le rôle de l'ARS, c'est un rôle de structuration. Mais de structuration dans une vision de la santé qui, évidemment, est une vision qui inclut l'ensemble des déterminants de la santé. Je rappelle que le système de soins, ça n'est pas tout, mais c'est quand même 30% des déterminants de la santé. On a besoin d'y être attentif, évidemment, d'investir les moyens, évidemment. Et puis, il faut aussi penser aux 70 autres pourcents et avoir ce rôle de coordination publique. Incarner, faire vivre cette dimension régionale, et on le sait bien, aujourd'hui, pour le réseau des IREPS, pour les différentes structures intervenant en promotion de la santé, des CODES, mais aussi d'autres opérateurs, il y a un vrai enjeu à rentrer dans une dynamique, une logique qui est une logique politique, dont la responsabilité de coordination est donnée à un acteur déconcentré de l'État, qui est l'Agence régionale de santé publique. Pour moi, c'est quelque chose qui est tout à fait naturel et qui relève, là encore une fois, de quelque chose dont nous n'avons pas le monopole. Qu'est-ce qui est en train d'arriver au système éducatif ? Eh bien, la même chose. C'est-à-dire qu'on est en train de déconcentrer la gouvernance de l'éducation de la même manière. Et donc, je crois que nous avons, dans ce que sont les défis de la promotion de la santé, des défis qui nous sont propres, c'est-à-dire à ceux du champ de la profession, du champ de la promotion de la santé, des défis qui sont propres aux professionnels de la promotion de la santé. On a des défis qui sont aussi des défis beaucoup plus larges et qui nous dépassent, qui ne nous sont pas spécifiques et qui relèvent finalement d'une nouvelle organisation, de ces services au public que nous avons à rendre, notamment pour nous, dans le domaine de la santé, et qui sont structurants, je crois, d'une approche générale. Et pour moi, c'est important de se redire ça. Je le dis très souvent au sein de l'agence, quand on se dit, ben oui, mais on passe notre temps à rendre des comptes. Ce n'est pas spécifique à la promotion de la santé. Aujourd'hui, tous les citoyens, les 65 millions de personnes qui vivent en France, ne peuvent pas admettre qu'on dépense de l'argent sans avoir pensé à son efficacité. Je veux dire, ce n'est pas nous. La régionalisation, ça ne nous est pas spécifique. L'enjeu d'articulation des politiques publiques, et j'y reviendrai, et ça a été merveilleusement illustré ce matin, entre cette nouvelle répartition entre l'État et les collectivités territoriales, ce n'est pas nous non plus. Et donc, ce que je trouve très intéressant, et pardon, j'aurais dû le dire, l'évolution des moyens dont la puissance publique dispose, ce qui n'est pas une évolution positive, ça ne nous est pas spécifique. Et je suis toujours très attentif à se dire, on a, nous tous, acteurs de la promotion de la santé, à rentrer dans une dynamique qui nous dépasse largement, mais qui, évidemment, va s'incarner et se manifester différemment dans un réseau qui est probablement plus fragile que d'autres, confronté à des mutations plus importantes que d'autres, mais qui, en même temps, et pardonnez-moi d'insister là-dessus, repose sur une richesse de compétences dont la nation entière a besoin. C'est une évidence. Il n'y a pas ailleurs que, dans ce réseau des acteurs de la promotion de la santé, cette capacité de faire vivre une vision de la santé qui prend en charge ces différentes dimensions. Deuxième enjeu que je voulais mettre en avant, c'est vraiment celui du renouvellement des modalités d'intervention. Écoutez, je n'ai pas besoin de vous faire de dessin, mais il est évident que tout ce qui relève du monde numérique, tout ce qui relève de la vision des populations, tout ce qui relève des dynamiques des collectivités territoriales, on a parlé des communautés de communes, c'est un élément critique, parce qu'on construit de nouveaux dispositifs qui ont de nouvelles échelles, qui ont de nouvelles compétences, et donc, mécaniquement, l'action, elle va devoir évoluer. Et je crois que le point clé de l'évolution de l'intervention en promotion de la santé, c'est sa dimension territorialisée. Et c'est sans doute là que vont se situer les défis majeurs. Alors, vous allez me dire, mon action de promotion de la santé, elle est déjà territorialisée. Oui, mais moi, ce qui m'intéresse, c'est de me dire comment est-ce qu'on passe à l'échelle ? Comment est-ce qu'on est capable de généraliser une vision et des politiques publiques qui soit, en gros, à l'échelon de ce qu'on appelle aujourd'hui le territoire de vie des individus, qui n'est pas nécessairement un territoire administratif. C'est où les gens font-ils leurs courses ? Où envoient-ils leurs gamins au collège ? Et où vont-ils se faire soigner en soins de premier recours ? C'est ce qu'il définit, c'est les géographes, le territoire de vie. Mais forcément, l'espace de la promotion de la santé, il va d'abord être là, on verra. Et je le dirais, puisque c'est entre autres le rôle de l'Agence nationale de santé publique. Il y a d'autres éléments qui vont permettre de rendre possible cela. Mais la santé des gens, elle s'améliore là où les gens sont, et en l'occurrence dans les territoires de vie. Et sans doute, avons-nous besoin de redire comment la mobilisation des acteurs du sanitaire, du social, de l'éducatif, au sein des politiques publiques locales, va s'incarner dans un territoire, dans une vision de promotion de la santé. Le troisième élément, c'est les richesses humaines. Les RH, ressources humaines, ça ne m'a jamais bien plu, donc moi j'utilise richesses humaines. On reste, là aussi, sur d'abord un acquis. La professionnalisation des gens de la promotion de la santé ne démarre pas le 16 juin 2016. Ils existent depuis longtemps, je ne vais pas faire de pub pour mes fonctions précédentes, mais on a créé notre master en 2002. Il y en a bien d'autres, et on a énormément de gens de la promotion de la santé qui sont passés chez nous, qui sont passés dans plein d'autres espaces. Il y a énormément de dispositifs qui ont permis, là aussi, de gagner en compétence et de gagner en légitimité. Tout cela doit être poursuivi, c'est évident. Poursuivi, mais aussi orienté vers ce que sont des défis très forts autour de la qualité des interventions. Et là aussi, je ne fais que répéter ce que la directrice de la santé publique a dit. La question aujourd'hui pour nous, c'est comment est-ce que nous devenons tous mieux capables, et j'allais dire, moi compris, et l'ensemble de l'Agence nationale de santé publique comprise, référés à des logiques de qualité de l'intervention qu'on puisse garantir. Et je suis heureux que Chantal Vendorne soit là, puisqu'elle a largement travaillé cette question depuis des temps immémoriaux. Non, peut-être qu'il ne faut pas dire ça comme ça, mais en tout cas depuis longtemps. Dernier élément, et qui va nous toucher directement, c'est celui de la refondation de l'Action nationale. Écoutez, vous êtes tous structurés autour d'une vision très française, probablement. Peut-être certains ne l'ont pas. Mais la grande majorité d'entre nous ont une vision de type Troisième République, voilà, l'État fait, puis on déploie ailleurs. La révolution, maintenant, c'est de dire que ce n'est pas comme ça que ça se passe. L'enjeu, c'est l'enjeu du territoire autour d'une vision et d'une stratégie qui est portée à l'échelon régional. Et donc, mais que fait l'État ? La règle est simple, chacun son métier. En l'occurrence, l'État et l'Action de santé publique France, et je vais y revenir après, c'est d'être en capacité de créer les conditions de la réussite de l'action régionale et de l'action locale. Alors, on va voir que ça passe par beaucoup d'autres éléments. Mais ça, ce défi, il est devant nous. Le défi est devant nous. Parce que la logique et la structure qui a fondé notre nation n'était pas de cette nature-là. Elle a montré ses limites. On en change. Avant de passer à la présentation de Santé publique France, je souhaitais mettre ces quatre éléments ensemble autour du mot-clé de politique. Vous savez, on dit toujours, mais qu'est-ce que c'est que la santé publique ? C'est une pratique ? C'est des actions ? C'est des acteurs ? Non, la santé publique, c'est des politiques. Avant tout, une politique. Tout à l'heure, on entendait dans l'une des questions la question du tabagisme. Comment se fait-il que les Anglais fument à 19% et nous à 34% alors qu'on est pareil que les Anglais ? On a le même niveau de développement, la même population, etc. Oui, c'est une question de politique publique. Mais ce n'est pas les politiques publiques des élus. C'est nous tous, chers amis. C'est nous tous. La question de l'alcool et du recul sur la loi Evin, pardonnez-moi, mais ce n'est pas la représentation nationale. C'est nous tous. C'est simplement notre vision collective des enjeux de santé publique, notre vision collective de la santé. C'est quelque chose qui relève de dynamique nationale. Et vous avez insisté tous sur la question du plaidoyer, d'avancer sur ces questions. Mais je crois qu'il faut qu'on se dise que notre action à nous de promotion de la santé est réellement une action qui est une action de nature fondamentalement politique, une avancée d'une société. et c'est à cela que je voudrais arriver. Moi, je positionne fondamentalement les acteurs de la promotion de la santé et notamment les instances régionales comme des catalyseurs de transformation sociale en faveur de la santé. Et je crois qu'il nous faut assumer ce positionnement-là. Alors, peut-être que le débat montrera que vous ne le partagez pas, mais à mon sens, on a là la définition du périmètre, la définition des défis parce qu'on est loin encore d'avoir relevé tous ces défis. Alors, le dernier défi était la réorientation de l'action nationale, cette fois non plus orientée dans une langique où la nation dit à Paris ce qu'il faut faire, à Colombier ou ailleurs, et puis les collectivités territoriales font. C'est réellement essayer de se dire comment est-ce qu'on inverse la vapeur, comment on rend possible ce que j'appelle le service territorial de prévention, l'action de promotrice de santé au plus près des populations. Écoutez, c'est l'une des raisons pour lesquelles on a créé l'Agence nationale de santé publique qui n'a en aucune manière un rôle qui pourrait être celui de chapeauter les agences régionales de santé publique. Ce n'est absolument pas la mission de Santé publique France. La mission de Santé publique France, elle est créée d'abord et avant tout au service de l'expertise. Elle est encore une fois créée les conditions de la transformation. Comment est-ce qu'on peut avancer en matière de santé ? Comment on peut réduire des inégalités ? Déjà, et cela a été encore une fois dit par l'intervenante précédente, en connaissant, en comprenant, pas uniquement à partir de données épidémiologiques, mais bien évidemment avec des approches qui soient extrêmement larges et qui nous aident à comprendre. C'est ça le rôle de l'Agence nationale de santé publique. Son rôle, c'est aussi d'aller jusqu'à l'action, la promotion de la santé. Le texte de loi dit que l'Agence nationale de santé publique a une responsabilité en matière de promotion de la santé des populations. Et vous le savez, cela a été dit également par Christine Ferron à l'instant, un rôle en matière de crise sanitaire. J'aimerais que vous notiez, peut-être l'avez-vous déjà fait, mais que la loi prévoit que l'Agence s'appuie sur un réseau national de santé publique. Cela veut dire la proximité, notamment avec la Fédération nationale de l'éducation pour la santé, la proximité avec le réseau des villes santé hôpitales, ce n'est pas une option. C'est structurant de l'action de Santé publique France. On est bien dans une logique où la vision est une vision d'articulation d'une action nationale avec des acteurs dans les différents champs. Et ce que j'ai dit de la promotion de la santé vaut aussi, pour les gens qui travaillent plus précisément en matière de santé communautaire, pour d'autres qui vont travailler spécifiquement sur des populations comme la petite enfance ou autre. Le réseau national de santé publique, il est dans la loi. Et ça signifie encore une fois qu'il n'y a pas de logique de séparation, je dirais, dans la création de Santé publique France, mais au contraire d'un renforcement de l'articulation avec les acteurs. Alors, évidemment, les acteurs de l'échelon national. C'est pour ça que je parlais de la Fédération. Tout ce qui relève de l'échelon régional rentre dans le périmètre des agences régionales de santé. Le réseau national de santé publique est constitué des acteurs qui sont les acteurs nationaux et qui jouent un rôle d'interface, bien évidemment, d'animation, de structuration pour l'ensemble du territoire français. Vous le savez, des cellules d'intervention en région qui ont un rôle important au niveau de l'observation. Je rappelle qu'il arrive parfois, dans les échanges, que certains collègues puissent dire « Oui, oui, mais on en fait beaucoup pour l'épidémio, etc. » J'ai peur, moi, qu'on n'en fasse vraiment pas assez et qu'on n'en fasse pas assez sur les sciences sociales et pas assez sur l'anthropologie. Et il me semble que l'un des éléments clés de l'efficacité d'une politique de promotion de la santé, c'est vraiment son appui sur les données disponibles. C'est le sens de tout le travail qui a été construit autour des logiques de recherche-intervention. Et c'est là aussi l'un des enjeux structurants à l'échelle régionale. Ce n'est pas l'objet de l'échange d'aujourd'hui, mais tant qu'on n'a pas de données territorialisées, c'est difficile d'avoir une action territoriale. Et donc, il y a tout un travail de fond sur l'observation qui est à mener. Deuxième élément que je voulais vous dire sur l'Agence nationale de santé publique, c'est la manière dont elle est structurée, cette fois politiquement. Eh bien, elle est structurée autour d'un ensemble de programmes où vous allez retrouver, non pas seulement les programmes par pathologie, il faut réduire la prévalence du tabagisme. Mais si s'occuper du tabac suffisait pour réduire la prévalence du tabagisme, on le saurait. Donc, il faudra forcément s'occuper des populations, il faudra forcément s'occuper des professionnels, il faudra mécaniquement s'occuper des milieux de vie. Donc, l'idée de la structure de santé publique France, c'est vraiment d'essayer de balayer l'ensemble autour des entrées classiques que vous connaissez, par déterminants, par population, par pathologie, et, je l'expliquerai, autour des territoires et des milieux, mais d'essayer d'incarner dans la structure même de l'Agence que nous articulons notre travail d'un bout à l'autre de la chaîne autour de ces trois axes principaux, milieu, population et problématique de santé publique. C'est ce qui la structure et ce qui la fonde. En termes de mission, en trois mots, anticiper, comprendre, agir, vous l'avez compris, à partir du moment où vous fusionnez ensemble, ce qu'ont fait une grande partie des pays comparables aux nôtres, vous fusionnez ce qu'était l'ancien Institut national de veille sanitaire, surveiller la santé de la population, ce qu'était l'ancien INPESS, promouvoir la santé de la population, ce qu'était l'ancien EPRUS, la gestion des crises sanitaires, vous obtenez un dispositif qui est capable de tenir tous les bouts, comprendre ce que sont les problématiques de santé, identifier notamment les facteurs d'inégalité, ce qui est structurant pour nous, comprendre également les leviers de transformation des comportements, les leviers de transformation des milieux de vie, des espaces de vie, être capable d'agir en situation de crise sanitaire, d'une manière plus générale, aussi en matière de promotion de la santé. Alors, à titre d'exemple, l'Agence a en charge tout le travail qui relève de la santé environnementale, alors j'ai pris celle-ci, même si c'est de l'autre côté de la région, mais si vous prenez la question de l'exposition aux pesticides chez les professionnels, il y a un élément déterminant qui est d'être capable, avec l'urgence régionale de santé de votre région, qui y travaille, d'offrir les moyens d'une connaissance territorialisée de cette exposition, parce que c'est là-dessus que vont pouvoir être bâties les politiques publiques. Les élus municipaux sont extrêmement en attente, notamment dans toutes les régions concernées, de cela. Deuxième exemple, le rôle de l'Agence nationale de santé publique, c'est d'être capable de fournir des données. Et à la question de savoir ce qui fera baisser la prévalence du tabagisme en France, il y a toute une série de choses, mais on a au moins une dont on sait qu'elle marche, c'est l'augmentation du prix du tabac. L'Agence nationale de santé publique est au service des politiques publiques, elle ne les définit pas. Si les acteurs régionaux, nationaux, quel que soit le sujet, souhaitent agir sur le tabagisme, eh bien, Santé publique France indiquera que les données dont on dispose montrent clairement que l'augmentation du prix et d'autres éléments jouent ce rôle à éclairer les politiques publiques. Troisième élément clé pour nous dans la politique nationale, c'est tout ce qui relève des inégalités, mais pas seulement de l'observation des inégalités, parce que là, on commence vraiment, et Toulouse est le centre largement pour toute cette observation-là, mais surtout arriver à se dire, aujourd'hui, quels sont les exemples de dispositifs dont on dispose, qui soient capables de se situer dans une vision d'universalisme proportionné. Les données dont on dispose montrent, c'est quand même très largement des dispositifs locaux, même s'il existe des mesures législatives qui ont un impact sur les inégalités. Eh bien, l'action de Santé publique France, c'est de mettre à la disposition des acteurs, qu'il s'agisse des IREPS ou qu'il s'agisse des agences régionales de santé ou des collectivités territoriales, les données disponibles en la matière. Et Santé publique France a soutenu le travail conduit avec le réseau des villes santé ou l'Institut Renaudot, justement, dans des collectes d'outils, de documents, de dispositifs concrets réels que, bien évidemment, on ne peut pas appliquer comme tels, mais qui sont source d'inspiration sur ce que j'appelle les ingrédients actifs qui permettent, par la participation, par l'interprofessionnalité d'avancer. Le dernier élément, je vais aller vite parce que le temps passe, c'était réellement d'insister avec vous sur la question des réseaux. C'est-à-dire que nous avons un certain nombre de réseaux avec lesquels on travaille, mais il en est d'autres. Je pense notamment à l'Association des maires de France, à l'ensemble des fédérations de collectivités territoriales pour lesquelles il y a sans doute un besoin d'aller plus loin, à la fois pour comprendre ce que sont les demandes et les besoins de ces collectivités en termes d'observation ou d'intervention. Mais aussi de capacité de réponse de notre part. Dans le texte qui fonde la direction de la prévention, il y a trois repères. Vous les connaissez tous par cœur. Le premier, c'est de dire que l'agence est au service des politiques publiques nationales. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que lorsqu'on va mettre en place un dispositif, c'est pas moi, de promotion de l'activité physique ou de promotion de la santé nutritionnelle, il y a des mesures nationales. On n'a pas besoin de faire 13 sites manger-bouger en France. En avoir un bon, ça va très bien et ça suffit pour tout le monde. On n'a pas besoin de designer dans 13 régions, 13 applications de coaching pour l'aide au sauvrage tabagique. Réellement, là, on est dans l'action qui est nationale, qui va permettre de structurer par des opérations, notamment de marketing social, de communication, de permettre de faire exister une action, notamment sur les représentations sociales liées au tabac, à l'alcool et à l'ensemble des problématiques de santé, et sur les éléments qui, là aussi, interviennent, je dirais, en toile de fond de l'action de promotion de la santé territoriale. Lorsque, beaucoup d'entre vous ont entendu parler de Mois sans tabac au mois de novembre, la citation pour l'ensemble des fumeurs d'essayer de s'arrêter en même temps, l'efficacité de l'action, elle sera au niveau local. C'est comment est-ce qu'on a concrètement soutenu les gens pour qu'ils s'arrêtent de fumer ? Quel est le rôle national ? C'est d'être capable d'avoir un accompagnement par des campagnes de communication, par des outils d'intervention qui va permettre que localement ça se mette en oeuvre. Et j'insiste sur le fait qu'il nous faut voir ces dispositifs nationaux comme étant une toile de fond à l'action locale et notamment à l'action régionale. Toujours dans ce qui est de l'action sur la déclinaison des politiques publiques, il y a tout ce qui relève des ressources, de l'outillage, de l'accompagnement des acteurs, de la fédération des acteurs lorsque c'est nécessaire, quand il n'y en a pas, de politiques de subvention de recherche-intervention, de politiques de subvention de l'innovation qui permettent de créer les conditions, c'est le terme clé, de créer les conditions d'action. Le deuxième élément, c'est toujours sur ce repère. Un, que l'action, elle est aussi en direction des agences régionales de santé pour être capable de les soutenir dans leur intervention. Donc, premier repère pour la direction de la prévention et santé publique France, c'est une action nationale, le déploiement des politiques publiques, ce qui constitue la toile de fond de l'action promotrice de santé dans les territoires et les régions et deux, un accompagnement des politiques et des acteurs à l'échelon régional. Le reste, l'action sur les territoires, l'intervention ne relève en aucune manière de santé publique France, mais relève des agences régionales de santé. Il en est de même pour cet exemple-là, puisque vous le savez tous, pour ce qui concerne les PRC, donc tout ce qui relève de la double dynamique de la qualité et de la professionnalisation en promotion de la santé, ce qui a été porté par l'INPES sera porté par les agences régionales de santé, parce que ça relève d'une structuration politique régionale. Deuxième repère, classiquement, la centration sur les déterminants de la santé et l'idée selon laquelle la politique a être en permanence à l'écoute des données disponibles pour identifier les déterminants de la santé et donc de développer des moyens d'action sur ces déterminants-là. Bien sûr qu'il y a des déterminants qui sont liés au cadre juridique. Le rôle de Santé publique France, c'est d'éclairer la décision publique. Il y a des déterminants qui vont être liés à des contextes territoriaux. C'est là aussi la nécessité d'agir sur ces déterminants et donc d'en donner les moyens. Troisième et dernier repère, celui qui concerne la question de l'universalisme proportionné. On en a déjà parlé, c'est déjà venu à de nombreux moments incarner cette notion-là. Vous savez que, pour avoir quand même travaillé pendant quelques décennies sur cette question, vous avez trouvé des études qui ont démontré qu'elles réduisaient efficacement les inégalités de santé, c'est quand même pas facile. À la base, l'intervention en santé a plutôt tendance à augmenter les inégalités, puisqu'en gros, n'en bénéficient que ceux qui sont au bon endroit ou qui ont la bonne culture pour le comprendre, etc. Et donc, l'un des enjeux critiques, c'est d'essayer de soutiller mutuellement les acteurs de terrain. Il ne faut pas oublier que quand on dit appuyer notre action sur des données probantes, il y a toujours deux sources de données probantes. Il y a des données probantes qui viennent de la science et des données probantes qui viennent des pratiques. Eh bien, l'un des enjeux critiques dans les années qui viennent, c'est de monter d'un cran dans cette action d'universalisme proportionnée. Comment réellement avoir des dispositifs qui ont une efficacité sur la réduction des inégalités ? Vous en doutez bien, c'est structurant. Bon, tout ça n'a pas beaucoup d'importance. On n'a pas énormément de temps, mais vous doutez bien que l'action et les dispositifs de santé publique font c'est à la fois les conditions de vie, l'écosystème de vie des gens et le développement des capacités individuelles, notamment via l'éducation à la santé. Ça a été dit là aussi par la directrice de la santé publique, le refus de séparer d'un côté le soin et de l'autre côté la santé publique. Bien évidemment qu'on est sur les mêmes dynamiques comment imaginer, alors on a beaucoup parlé de maisons pluridisciplinaires de santé depuis ce matin, mais mon rêve, qu'est-ce que c'est ? C'est d'être sûr que sur l'ensemble des professionnels qui sont là, il y en a au moins un qui est venu faire un DU, une licence professionnelle ou un master en promotion de la santé ou en prévention de manière à garantir qu'un kiné, une infirmière, un médecin a cette capacité-là pour nourrir et infuser l'ensemble. Et il y a d'ores et déjà des dispositifs qui permettent d'y penser. Il n'y a pas fondamentalement à opposer et certainement pas ces deux dimensions-là. Je dis toujours que la clé, lorsqu'on s'intéresse aux individus, ce n'est pas à vous qu'il faut refaire le topo pour dire qu'on a la question des milieux et on a la question des individus. Donc si je ne m'occupe que du volet des individus, c'est vrai que la logique du parcours de santé est une logique structurante puisqu'elle nous focalise sur la personne et pas sur les institutions et elle pense son accompagnement tout au long de la vie. Eh bien, un parcours de santé, ça marche sur ses deux pattes. Et ça marche sur ses deux pattes de manière équilibrée. Parce que mécaniquement, si vous pensez à la santé dentaire, bien sûr qu'il faut s'occuper de la prévention pour promouvoir la santé dentaire. Mais enfin, il va aussi falloir quand même sacrément s'occuper de l'accès aux soins en matière de santé dentaire. Moi, je ne sais pas faire de la promotion de la santé dentaire si je ne sais pas faire de l'amélioration de l'accès aux soins de santé primaire. Ça ne marche pas en fait. Le parcours de santé d'un individu, ça marche sur une jambe d'accès aux soins et une jambe d'éducation à la santé. Ça, c'est une démarche de promotion de la santé. Pourquoi éducation à la santé ? Ce n'est pas que pour les gamins. C'est parce que quand j'aurai dans quelques années une maladie métabolique, j'aurai évidemment besoin d'être soigné. Mais j'aurai aussi besoin d'avoir des gens qui m'expliquent comment je réinvente ma vie en fonction de ce nouvel état qui est le mien. Et cette logique d'un parcours qui est permettre aux gens d'accéder aux soins et être éduqués à la santé, ça marche en maternelle, ça marche au collège, ça marche dans le monde du travail, ça marche à d'autres étapes de la vie, y compris au moment de l'entrée dans la dépendance. La logique structurante, c'est la logique de la promotion de la santé. C'est vraiment celle d'articuler l'ensemble et c'est indiqué de l'articuler tout au long de la vie. Donc pour terminer cette partie, avant de prendre quelques exemples pour conclure, c'est vraiment cette idée de créer les conditions de la réussite de l'action régionale et locale comme étant le cœur battant de l'action. Et oui, il faut qu'on ait en tête que quand on met en place une campagne nationale de promotion de la marche, c'est les femmes, ce qui va bientôt arriver, surtout avoir en tête que toute seule, une campagne de com', l'action en termes de santé est très 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 faible. Si vous voulez qu'on se dise comment on a créé les conditions pour que localement, parce que si vous faites de l'activité physique, ce n'est pas parce que vous avez vu une campagne à la télé, c'est parce que dans votre municipalité ou dans votre com'com', il y a un travail qui a été fait sur les transports publics, il y a un travail qui a été fait peut-être de pédibus, il y a un travail qui a été fait autour des COSEC et des dispositifs qui vont vous permettre de pratiquer l'activité physique. Donc si on continue à penser qu'il faut faire des campagnes d'un côté et cette action-là, on est absolument sûr qu'on ne va pas s'en tirer. Donc il faut qu'on oriente l'action en direction de ces conditions de la réussite, de l'action locale et régionale dans toute sa diversité. En gros, et ça reprend ce qui a été dit ce matin, éviter des logiques de dispersion et de contribution, mais essayer surtout d'aller vers une logique où on fait converger différentes approches au service de l'action publique et qui soient structurantes et qui elles-mêmes, bien sûr, ont un impact sur l'éducation, bien sûr, ont un impact sur l'insertion sociale, bien sûr, ont un impact sur l'accès aux soins, mais bien sûr aussi ont un impact sur la santé des gens. Alors, brièvement, je voulais quand même juste, très vite, cette diapo était ma diapo de conclusion de cette partie. J'ai déjà tout dit, il y a juste la dernière ligne en bas. Développer un travail permanent de discernement éthique au cœur de l'action. On a tous besoin de ça, on en a énormément besoin aujourd'hui. C'est des questions liées aux personnes, c'est des questions liées aux moyens, c'est des questions structure, c'est des questions de politique. Aujourd'hui, et en tout cas pour ce qui est de Santé publique France et de la direction de la prévention, la problématique du cadrage éthique d'ensemble des actions est tout à fait déterminante. Alors, les exemples. J'en prends très vite trois familles d'exemples. Qu'est-ce qui est en cours à Santé publique France aujourd'hui et qui est directement connecté aux dynamiques de la promotion de la santé et de ses acteurs ? Le premier, c'est le travail conjoint qui est mené autour du cahier des charges concernant les PRC. Le deuxième, c'est ce qui concerne la structuration du réseau. Le troisième, c'est la mise en place des comités scientifiques et des comités d'interface, et enfin des dispositifs nationaux que je voudrais vous détailler. Rapidement, on est en train de travailler, et le on étant les agences régionales de santé et l'Agence nationale de santé publique. Là, FNES a contribué à cette réflexion et continuera à y contribuer autour de la manière de proposer un cadre national aux pôles régionaux de compétences. Parce qu'il ne faut pas que nous soyons naïfs. Vous n'êtes pas naïfs, moi non plus. C'est bien beau de dire qu'il faut décentraliser, il faut que les gens fassent ce qu'ils veulent. Le problème, c'est qu'on a aussi, et c'est le rôle de l'État, une nécessité de garantie d'équité. Cette garantie d'équité, M. Malvi en a parlé, c'est la question des moyens, donner plus à ceux qui ont moins, mais c'est aussi garantir qu'on est capable d'avoir un minimum de caractéristiques dans chacune des régions en ce qui concerne l'appui aux acteurs locaux de prévention et de promotion de la santé, ce qui correspondait à cet ancien dispositif, encore en cours aujourd'hui, mais qui va évoluer, des pôles régionaux de compétences telles qu'elles étaient pilotées nationalement. Le travail qui est en cours, il faut que vous le sachiez, il est parti dans une logique où ce n'est pas d'abord le modèle, l'organisation institutionnelle qui est le premier objet, c'est d'abord de se dire qu'est-ce que c'est les questions, quelles sont les questions. Il y a deux questions autour des PRC, c'est comment je garantis la qualité, et le PRC est au service par la recherche-intervention, s'il la pilote, l'articulation aux universités, l'accompagnement méthodologique, la mise à disposition des ressources, etc. Comment est-ce qu'on conduit l'ensemble des acteurs à mettre en place des dispositifs de qualité et puis d'autre part, ce qui relève de la formation, de la professionnalisation. C'est le travail qui est en cours, vous le voyez, à partir des missions et il aboutira assez rapidement, à la fin du mois de septembre, il y a un rendez-vous à ce sujet-là, de manière à ce qu'au 1er janvier prochain, ce cahier des charges, co-construit avec les agences régionales de santé soit disponible et permette notamment aux IREPS de se situer et de coordonner leur action auprès des ARS. Deuxième élément, je dirais rapidement, c'est sur la manière de faire vivre le réseau national de santé publique qui est la réaffirmation par Santé publique France qu'il s'agit d'un élément structurant de la politique nationale de santé et de ce qui relève des missions de Santé publique France. Un travail est en cours aujourd'hui de redéfinition des partenariats et des modes de financement. Alors là aussi, je dis comme Mme Ménard, qui est comme moi dans une agence, la question, encore une fois, elle n'est pas de dire il faut encore revoir les partenariats, revoir les conventions, etc. La seule chose, c'est qu'on a besoin de faire vivre en permanence nos dispositifs en fonction des missions qui évoluent, des ambitions, des financements qui évoluent également. Eh bien, le réseau national de santé publique, il a pour mission d'être structuré. Mon ambition, c'est qu'il soit pérenne, qu'on puisse sortir d'une forme de précarité qui, dans certains contextes, est évidente. Et pour cela, il y a un travail qui est en cours de fond pour nous, qui est à la fois stratégique, c'est la question de l'opportunité des partenariats, qui est juridico-administratif, qui est aussi lié à la dévolution des moyens et qui est en cours. Le troisième élément qui vous concerne là aussi directement, c'est de vous dire comment est-ce que sont pilotés les programmes chez nous. Eh bien, les programmes, ils sont bien sûr pilotés par des comités de pilotage où sont présents un certain nombre d'acteurs, mais surtout, il faut que vous sachiez qu'ils sont nourris par deux familles de comités et pas une seule famille de comités. Des comités scientifiques, parce que je crois profondément qu'une action qui n'est pas basée sur ce qu'on sait par les données scientifiques n'est pas une action éthique. Ça ne veut pas dire que ce soit l'alpha et l'oméga, mais c'est même une exigence éthique et d'efficacité. Mais en même temps, et à égal niveau de dignité, évidemment, un comité d'interface. Parce que vous pouvez voir le plus beau programme du monde, si jamais il n'a rien à voir avec ce que sont les préoccupations des acteurs, il n'a aucune chance de fonctionner. Un comité scientifique qui s'appuie sur des données issues des pratiques et des données issues des travaux scientifiques. Un comité d'interface qui permet de rejoindre les acteurs et ainsi de fédérer finalement l'action collective. Je termine avec trois exemples. La nouvelle campagne qui s'appelle Je marche, qui va se mettre en place au mois de septembre. C'est une campagne de promotion de l'activité physique. J'attire votre attention sur le fait qu'elle est montée dans une logique où sont produites des ressources pour les acteurs locaux avec un travail de fond qui est conduit avec les collectivités territoriales pour soutenir l'action des collectivités dans ce domaine-là et que, en plus de cela, et pour soutenir cette action, une campagne télé, une application, des outils en ligne sur manger, bouger et des outils de formation des professionnels sont mis en oeuvre. Je crois qu'on a ici la capacité à tenir ensemble et à articuler des éléments qui peuvent permettre d'agir sur la santé des personnes. Moi, sans tabac, j'en ai parlé. Un dispositif national visant à permettre aux personnes de s'arrêter. Pourquoi s'arrêter pendant un mois ? Parce que toutes les données montrent que les principaux signes de sevrage s'atténuent au bout de 28 jours. Donc là aussi, même démarche. La création des conditions de possibilités de l'efficacité des actions locales dans les collectivités, dans les entreprises, en milieu scolaire, via des outils nationaux, une application de sauvage tabagique, parce que ça marche, des campagnes, des outils d'intervention, des ressources pour les différents acteurs. Dernier exemple, mais je vais aller très vite, c'est celui du parcours éducatif de santé. Pardonnez-moi de souligner l'enjeu majeur, je le crois, pour la promotion de la santé, de la mise en oeuvre du parcours éducatif de santé en milieu scolaire dans les deux lois. La loi sur l'éducation et la loi de santé. Et qu'est-ce qu'il y a dans le parcours éducatif de santé ? Eh bien, il y a les fondements de la promotion de la santé à l'école autour, je dirais, je passe la diapo, j'en reviendrai après, mais autour de la définition de la promotion de la santé d'Andrew Tanaïl, que je pense beaucoup d'entre vous connaissent, en disant, on promeut la santé si on a un axe sur l'éducation à la santé, un axe centré sur la prévention et un axe centré sur la protection de la santé et les écosystèmes. Eh bien, vous les lirez si vous ne les avez pas lus, mais à la fois les textes des deux lois et la circulaire de l'éducation nationale est basée là-dessus. J'insiste, ça signifie que le parcours éducatif de santé est pensé dans une logique de promotion de la santé à l'école. Il est fondé, ce n'est pas le lieu d'en parler, mais sur réellement une explicitation de ce qui est fait et un enrichissement des différentes pratiques. Et je crois profondément que les IREPS et l'ensemble des réseaux auront à y travailler. Vous savez qu'il y a des conventions entre les agences régionales de santé et les rectorats. Le parcours éducatif de santé va probablement être amené à y jouer un rôle important. Il faut absolument que les acteurs de la promotion de la santé puissent être en première ligne auprès des établissements scolaires pour les accompagner dans cette démarche parce qu'il faut réussir évidemment ce parcours éducatif de santé qui articule, ce n'est pas le lieu de le décrire, mais l'école bien évidemment, collège, lycée aussi, mais le territoire et l'ensemble des acteurs qui sont présents. Je vous remercie de votre attention. Applaudissements Merci.